alors bonjour c'est alex de la chaîne du coffre du catenangus donc j'espère que vous allez bien je le rabache mais bon faut le dire parfois j'espère que tout va bien pour vous et bah mes commentaires font toujours en plaisir même je suis bien content je tenais encore à leur dire voilà mais faut le dire donc bah là je vais vous montrer des modèles réduits donc c'est des modèles réduits à 32 à peu près à l'échelle 1,32 environ j'ai essayé de respecter à peu près les échelles il y aura deux parties donc là je vous préposer la première partie donc une que vous avez déjà vu je pense après c'est pas une miniature alors c'est kinder qui vous rigolez une heure il faut des miniatures et pas des modèles réduits à des miniatures modèles réduits à l'échelle 1,32 bon ça c'est voilà ça c'est un petit joujou mais lui qui était quand même bien détaillé quand même là c'est mou un petit tempo à l'arrière j'aime bien j'ai bien aimé je rappelle un peu les cheetah les corvettes un peu derrière on rappelle un peu ça tu vois plutôt cool les vitres en plus j'aime bien la cette couleur donc je l'ai pris rien à envoyer aux autres parce que des fois quand tu achètes des modèles réduits ils n'ont pas forcément toutes les tempos là elle complète bon après c'est un joueur en plastique mais c'est du plastique quand même de bonnes qualités pour la mettre là bas alors là on va attaquer par du du majo donc voilà la petite mustang peut-être la musique n'est pas trop forte donc voilà la petite mustang j'étais donc là c'est du bon il n'y a pas l'échelle mais c'est du majorette un oui majo mustang donc ça j'ai trouvé un bah ça c'est des chachats quand même des chachats que j'ai fait en ancien en huit grenier ça c'est plus du ancien ça voilà parce que j'ai fait récemment ça c'est bas c'est ce que j'ai fait c'était été en huit grenier je crois je l'ai tout démonté en fait pour toute la nettoyer elle était crasseuse mais je suis en plus le gars il me l'a vendu un euro pas un euro je crois un euro 50 ou un euro je suis plus elle était toute crasseuse quoi j'ai fait baisser le prix parce qu'au début il voulait me la vendre deux j'ai dit ah elle est toute cradotte pleine de terre mais je l'ai bien remmené quand même alors il faut que je vous prenne la photo avant voilà cette petite mustang j'étais remettre à bord après alors là c'est un achat que j'ai fait aussi envie de grenier mais je suis qu'a fait ça c'est vraiment je racherai la tête parce que moi c'est un modèle que j'adore les shelby les mustangs et tout c'est bon ces modèles de prédédiction alors là le gars regardez moi ça regardez ça regardez ce qu'il a fait il l'a complètement assez d'union nia aurait nia aurait nia aurait je crois que c'est ça et nia aurait je sais pas si on peut y voir la flotte nia aurait là j'étais 500 plus sous cette machine qui a friction mais bon il a complètement le devant ça va encore le devant ça passe donc ça ça passe assez bien alors l'arrière je pense qu'il a foutu il a voulu faire un délire je sais pas quoi alors heureusement que c'était un vide grenier j'ai pas mais j'étais je lui ai quand même dit qu'est ce que vous avez foutu avec ce modèle quoi dire ben c'est pour moi c'est mes gosses ouais je les ai passés là c'est vraiment les gosses quoi et aussi son boudot les gosses c'est peut-être du je sais pas où c'est pour lui après j'ai excellu quoi peut-être c'est des gosses j'en sais rien en fait mais voilà c'est quand même moche de dire de faire ça par rapport à cette petite mustang j'ai un peu dégoûté quand même qu'elle soit comme ça puis je n'ose pas trop y toucher moi les mustangs j'y touche pas je fais pas de custom sur les les shelby et les capri et tout ça c'est modèle de prédiction donc je vais pas y toucher donc voilà voilà après on attaqué avec un tube alors là je suis pareil je suis un petit peu déçu aussi là mais bon c'est voilà c'est une question que je vais vous présenter c'est du hors-série ça fait pas vraiment partie du mais ouais je vois que les gens des fois jouaient dans des films voilà je crois que c'était domine toretto qui jouait dans fast and furious il l'avait je crois il avait même repeint pour dans le 4 je crois je crois même à la fin du premier il me semble on le voit avec celle là je crois t'es moi s'ils me trompe la signore ouais pareil je sais pas si on va bien parce qu'après les pour l'inscription mèche bah oui ou à peu près c'est plus du voilà celle là franchement elle me c'est un peu j'adore ss chevra la chevel ss ah ça va c'est top la portière qui n'a pas de la même couleur les deux un petit big up à toi miguel je pense que tu as le même truc avec toi tu la peintes tu as le même problème avec ta peinture sur les deux portières voilà je te présente une peinture une des portes des peintres pareil alors je sais pas ce qu'ils ont se fait ils ont dû ils ont dû changer les portaires en fait elle devait être manquante et ils ont dû mettre des portières d'une autre teinte d'une couleur on a vrai ils sont séchants ils font des beaux modèles bah là ils vont pas assez loin de leur truc ils font pas assez fignolou en fait je crois que c'est ça il faut pas assez fignolou parce qu'elle a beaucoup de modèles comme ça arrière ss la voilà la petite ss là voilà petit modèle je vous laisse admirer voilà la portière aussi là je vais la tourner un petit peu mais voilà on l'aoui un petit peu quand même elle va y rejoindre son petit haut on va la mettre là de face moi je trouve qu'elle le rend bien comme ça là j'aime bien comme ça de face après un beau modèle aussi là une petite fair bird transam transam voilà c'est top ça aussi c'est du tout de Nureway je peux montrer là avant de commencer par dessous comme ça on croit précis le reste c'est ici là c'est marqué là je sais pas si vous voyez bien la marque je pense que le gauche pas ça vous dit quelque chose je pense j'espère que la musique c'est pas trop trop n'est pas trop rien je vous laisse améliorer ça c'est franchement elle est chouette je vais s'améliorer aussi là allez l'aigle là franchement le devant là je vais refier un petit peu à cause de la oh la la c'est un modèle j'adore j'adore aussi ça alors c'est des modèles pas trop cher mais à pareil il doit être en friction aussi celui-là je crois si je compte si je ne vais pas tester la dernière friction parce que c'était la seconde à la seconde je crois sympa ça là c'est des traits elle est très vieille très très vieille celle-là ça fait au moins dix ans que je l'ai plus de dix ans que je l'ai plus de dix ans je sais même pas ça fait pas douze ans que je l'ai pour un modèle qui a douze ans il est quand même un bon étang c'est juste ça c'est un chat qui me l'a renversé j'aime bien les bêtes alors j'ai rien fait parce que j'adore les bêtes j'étais quand même dégoûté j'avais quand même envie de de monter au cul voilà je ne l'ai pas fait ne vous inquiétez pas je ne torsione pas les bêtes parce qu'il s'est barré il m'a vu nire avec mes gros sabots voilà franchement on va la mettre là celle-là je vais la mettre un petit peu en biais comme ça je pense que elle va bien rendre alors là pour finir les achats c'est deux coups de coeur deux petits coups de coeur voilà parce que ça c'est le même modèle que je vais présenter la ford jt la ford jlb jt350 parce que je vais vous présenter celle-là du huit grenier mais bon je préfère vous présenter celle-là voilà ça c'est la même que celle-ci on le verra après je vous laisserai un petit peu voilà la ford jt jlb jt350 ça vaut quand même le coup après c'est du nure mais ils sont quand même pas mal hein il faut quand même des pas voir c'est quand même pas mal pour j'ai pas ouvert les portières dommage après je vous ai joué un peu comme c'est fait à l'intérieur moi je pense un jt comme ça voilà par contre les pare-chocs sont pas chromés mais c'est pas grave la petite anecdote c'est la mère de mon fils qui me l'a offert elle m'en a offert une autre aussi mais celle-là ça fait un petit mois que je l'ai aussi hein ça fait ça va faire ouais au moins six sept ans que je l'ai hein elle va faire au tout début ouais je la garde c'est là précieusement parce que voilà franchement un petit modèle c'est pareil c'est du nurway elle a vu ça je sais pas où mais tout cas là tu faisais la collection de nurway ben j'en ai vu une comme ça alors là on voit la inscription celle-là il y en a on voit le logo il ya un logo je sais pas si c'est la marque nurway j'en sais rien je dis peut-être les connaisseurs de ce modèle ces modèles là ils feront peut-être me le dire en commentaire mais franchement c'est ce bleu là il est vraiment et je suis super chouette il brille et tout là ouais franchement je vais à celle-là je vais me la mettre là c'est mon petit top là j'adore j'aurais à voulu qu'il fasse les bandes blanches j'aurais bien aimé mais bon cru ce ça va 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 mettre là petite petite просто voilà ce que les plateaux d'honneur là est-ce que ça la place d'honneur il y a une autre place d'honneur qui se trouve là et ça ça va être la dernière ça parce que c'est un petit coup de coeur aussi celle là Bon elle paye un mille mais voilà La petite Viper Dodge Viper Donc voilà Franchement Je lui laisse admirer la petite Dodge Viper Après elle a du mal à faire Elle a mis au point Donc voilà J'espère que Voilà Ça c'est un petit coup de coeur aussi Parce que c'est mon fils qui l'avait Et j'avais déjà ce modèle avant Et du coup il y a du mélangement Je ne l'ai jamais retrouvé Il y a beaucoup de trucs d'aménagement que je n'ai pas retrouvé Il y a une personne Ça m'a privé Mais voilà Je n'ai retrouvé pas mal de trucs que je n'ai pas retrouvé Quand je l'ai emménagé Je sais où c'est mais je ne vais pas les récupérer Voilà Et mon fils l'avait du coup Il lui avait acheté Et du coup il m'a dit Il voyait que je l'orniais dessus Et il me disait Tu te prends en soin de cette voiture là Parce que j'en avais une comme ça J'avais la même Et il m'a dit Ben je te la donne Il m'a dit ça Ben je te la donne papa Je te la donne papa Il n'y a pas si longtemps Il me l'a donné Alors je lui ai donné Pareil Ben à cause des proches J'ai donné une autre voiture J'avais une espèce de Une voiture de Fast & Furious Celle qui était dans le 6 La Dodge Comment elle s'appelait Daytona En Twills Je lui ai donné Pour toi elle m'était chère cette voiture Je lui ai donné Il l'a revenu aussi sur celle-là Donc j'ai dit Tu veux celle-là ? Bon allez Je la file Voilà On échange Petit échange entrepères Et puis Je lui ai dit Voilà C'était pas un échange Qu'il voulait faire à bord C'est il me l'a donné Moi voilà Quand on me donne quelque chose Ben je Je redonne C'est mon fils Voilà Je répète Donc voilà Je suis peut-être un peu long Après cette vidéo Mais voilà Voilà Donc c'est vrai C'est du Nureware Donc voilà Petit fleurière On va la mettre ici A la place d'honneur Voilà Donc voilà Et puis ben En vous laissant admirer Tout ça Je vais vous dire aussi Que j'ai bientôt fini Les customs des Tortues Ninja Donc c'est pas Ça sera pas dans cette playlist-là Mais voilà J'ai fini le skate De Donatello L'Honordo Michelangelo Et Ben il restera plus grave A finir la peinture Et puis après Je vous les présenterai Donc je sais pas encore Quand c'est Mais voilà Je voulais vous le dire Un peu Tenir un peu informé De l'avancement Donc ben je vous remercie De regarder cette vidéo Puis Voilà De vous avoir saoulé Encore un petit peu Je sais Voilà Elles sont assez longues Mais voilà Je vous remercie Puis je vous Je vous souhaite Portez-vous bien Puis à plus Puis bye bye Merci encore pour tout Je suis là Je vous remercie